Bienvenue sur ma chaîne 1911FMJ, aujourd'hui je vais vous présenter un produit, le ceinturon et les accessoires GK Pro, qui est français, j'ai ce matériel depuis plus de dix ans et c'est avec ça que je fais du tir. Donc voilà, c'est une ceinture en nylon, assez épaisse, à peu près 5 cm de largeur, une boucle d'ouverture rapide, un système de protection velcro et boutons qui permet que les personnes puissent défaire votre ceinture pour pouvoir voler votre système. C'est un produit que les policiers utilisent aussi, tout ce qui est professionnel. Voilà, donc un porte-chargeur, un pistolet automatique, on peut mettre n'importe quel type de chargeur, de 45 comme les double piles, avec deux niveaux de pression selon que le chargeur est plus ou moins haut. Et de l'autre côté, un étui holster. Normalement c'est livré avec deux pattes de fixation pour la sécurité de l'arme. Là je le retire, c'est pour le tir rapide. Et là on peut mettre ce que l'on veut, c'est vraiment multi-purpose. Donc on peut mettre un Colt 911, une arme semi-automatique très large comme le Welder PP99 ou un HK et même des revolvers. Donc le rugueur entre deux noms aussi facilement. Voilà. Donc aujourd'hui je vais rajouter un porte-chargeur. Un deuxième porte-chargeur. Alors ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'en fait, à l'intérieur de l'anse qui va passer autour de la ceinture, en fait, il y a un velcro. Encore ? Parce que de l'intérieur de la ceinture, à l'intérieur, il y a aussi du velcro. Et en fait, on met le matériel, en fait, c'est éviter que le matériel ne bouge. Donc qui reste relativement stable. Et je tire là. Et ça ne bouge pas du tout. Donc on va démonter le ceinturon pour pouvoir rajouter un étudier supplémentaire. Voilà. Donc c'est très simple. À l'intérieur, on va retirer. Comment faire ça ? Je vais glisser la barre en plastique qui permet de se dérégiger ensemble. J'ouvre. Je retire la boucle rapide et le système de protection de boucle. Là, je retire le velcro parce que sinon, ça reste collé et j'aurais du mal à faire bouger. Et je fais glisser le tout. Voilà. J'aurais pu retirer la pièce plastique avant. Faire passer à travers. Voilà. D'accord ? Et on remonte ensemble. Donc on remet la sécurité. Et la boucle rapide. Je ferme le tout. Je remet la barre de plastique pour me sécuriser ensemble. Et voilà. C'est fini. On met le porte-chargeur sur le ceinturon. Donc, après, on va porter la arme, le ceinturon à la taille pour pouvoir régler les outils comme on a devant. D'accord ? Et si je veux faire celui-là est très près du bassin, on va simplement lever le pan, glisser, fixer et refixer derrière. Voilà. Donc là, on a un système qui est idéal et qui est très 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 bien. C'est solide. Ça fait plus de dix ans que j'ai ce matériel-là. Et je n'ai aucun problème avec cet outil. Voilà. Restez connectés sur ma chaîne et à bientôt. Merci.